Une soirée toute en musique, c'est avec Louise. Bon, c'est très grave. Rebonsoir tout le monde et vous êtes toujours avec le Radio Cote chez Louise. Sauf que maintenant on a changé complètement les personnes qui sont dans le studio. J'ai la chance d'avoir premièrement Alice. Coucou ! Coucou Alice, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ben, plutôt très bien. Ok, très bonne nouvelle. Et ensuite j'ai la chance d'avoir le Cote Erasmus. Salut ! Vous pouvez premièrement vous présenter, tout simplement, dire votre prénom. Et quelques infos sur vous, allez-y. Ok, ben du coup... Un peu timidant. On va se présenter. Donc moi je suis Lise, la présidente du Cote Erasmus. Et avec nous on avons aussi Louis. Moi je suis un Erasmus qui vient de France. Et je suis venue ici pour un an. Ah ouais, trop chouette. Trop bien. Donc voilà, c'était une occasion de faire présenter un Erasmus aussi. Ah oui, c'est trop bien. C'est trop bien, oui. C'est une super idée, comme ça on voit les points de vue de tout le monde, c'est super chouette. Du coup, est-ce que vous êtes chou de nous présenter un petit peu votre projet ? Enfin voilà, en quelques mots, est-ce que vous faites globalement ? Enfin, même si le nom de votre projet est... Assez, excusez-moi. Oui, assez, oui. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille les Erasmus tout au long de l'année. Et on fait aussi une intégration des Erasmus au sein de Louvain-la-Neuve. Et aussi, on essaye de mélanger les Belges et les Erasmus ensemble pour qu'ils puissent se rencontrer et faire des partages de traditions, d'expériences, etc. Et voilà, en général, les Erasmus restent un quadri. Ils ne restent pas souvent un an, mais Louis reste avec nous un an. Et du coup, voilà, on refait... Voilà, c'est tout chouette. Voilà. Petite question, parce qu'on se demandait avec Jus tantôt, il y a plus ou moins combien d'Erasmus qui viennent chaque quadri à Louvain-la-Neuve, en fait ? Il y a plusieurs centaines d'Erasmus qui viennent, 300, 400, en fonction des différentes... Ah oui, d'accord, quand même, oui. C'est quand même déjà pas mal. Enfin, je ne m'y connais pas trop, mais j'en restes tous à moi. Oui, il y a beaucoup d'Erasmus, je trouve, quand même à Louvain-la-Neuve. Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient comme ça en tête. Mais comment est-ce que... Mais du coup, on en profite que tu sois là, Louis. Mais comment est-ce que les Erasmus, vous connaissez du coup le code Erasmus ? Il y a plusieurs choses différentes. Moi, c'est assez particulier parce que j'ai choisi aussi, notamment, de venir à Louvain-la-Neuve grâce au CAP et toutes les activités qu'il y avait à l'extérieur, du coup, juste de l'université. Donc, je m'étais déjà renseigné et j'avais vu qu'il y avait que le code Erasmus, exactement. Mais sinon, il y a eu, du coup, des mails qui nous ont été parvenus de l'UCL de base présentant, du coup, le code Erasmus, les activités et notamment la première semaine qui est la Welcome Week qui accueille les Erasmus. OK. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous êtes sure de nous présenter un peu cette Welcome Week ? Je suppose qu'il y a beaucoup d'Erasmus qui ont, à mon avis, beaucoup de questions, de problématiques quand ils arrivent. Du coup, je ne sais pas si vous... Enfin, voilà. C'est vous qui les aidez, je suppose. Donc, voilà. Je suis sure de nous expliquer en quoi ça consiste. Donc, effectivement, pour contacter les Erasmus en premier lieu, on contacte les différentes facultés de l'UCL pour leur envoyer un Welcome Word. Et dans ce Welcome Word, il y a la description de la Welcome Week, aussi les aides de logement, le lien des différents groupes Facebook pour les aider. Et donc, après, quand ils ont cette information, chaque S0 de chaque quadrille, on fait du coup une Welcome Week qui dure de 4 à 6 jours, ça dépend comment on l'a fait. Et durant cette Welcome Week, il y a, donc pendant 4 soirées, il y aura genre un repas, des bières belges aussi pour faire découvrir les différents. Et aussi une activité qui sera différente chaque soir, comme un karaoké ou des jeux Trouver ton duo, etc. Et donc, c'est super important pour rassembler les Erasmus, surtout en S0 parce qu'il n'y a personne à nouveau à la neuve et du coup, ils se demandent un peu. Ils sont arrivés, c'est vrai, dans les premières semaines comme ça. Ils se demandent un peu où ils sont et ils sont un peu perdus. Et du coup, c'est super important de se retrouver tous ensemble. Et c'est vraiment un énorme moment de partage. Et aussi, durant cette Welcome Week, on fait deux choses hyper importantes, qui est le Host and Erasmus. Et donc, durant, ce n'est pas vraiment un event, mais c'est plus une aide, qu'on demande aux autres quotas-projets s'ils veulent bien loger des Erasmus chez eux pendant la S0 jusqu'à S1. Oui, j'ai déjà entendu ça, oui. Voilà, et donc, ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes de logement pour eux. Et donc, c'est une alternative qu'on a trouvée. Et aussi, on a le Give It Forward. Et durant ce Give It Forward, en fait, on récupère en chaque point de quadrille tous les matos, genre les couverts, les couvertures, etc., qu'ils ne savent pas retourner chez eux. C'est génial. Et donc, on récupère à chaque fois pour redonner aux prochains Erasmus et ainsi de suite. C'est une super idée, vraiment. Du coup, je me demandais, c'est quoi les principales difficultés que les Erasmus rencontrent quand ils arrivent en Belgique pour leur Erasmus ? La première difficulté, je pense, qui est la plus importante, c'est le logement qu'on ne connaît pas, qui est déjà un problème pour les Belges qui sont là. Oui, oui. En tant qu'Erasmus, on ne connaît pas. C'est vrai que, du coup, avec le Welcome World qu'on a reçu de la part du code Erasmus, qui donne beaucoup de liens Facebook vis-à-vis de tous les groupes qui nous permettent de rejoindre ou alors les différentes propositions qu'il y a. C'est comme ça, moi, personnellement, par exemple, que j'ai pu trouver un code. Tu as trouvé ton logement. J'allais poser cette question. C'est une aide vraiment hyper précieuse pour beaucoup d'étudiants Erasmus parce que les places à ces logements ne sont quand même pas énormes. Et donc, ça permet d'aider beaucoup. Une autre difficulté, pour moi, qui ne s'applique pas parce que je suis français, ça reste la barrière de la langue. Oui. Et donc là, à travers toutes les activités, on se fait beaucoup de rencontres des Erasmus entre eux. Et donc, ils apprennent à se connaître et, du coup, de dépasser un peu cette barrière et de passer des super moments avec des gens avec qui ils savent échanger. Et je dirais peut-être une autre difficulté, c'est juste que tu arrives dans un nouvel environnement où tu ne connais personne. Et encore une fois, là, c'est super pratique d'avoir cette structure qui permet de rencontrer plein de gens, Belges, étudiants Erasmus, ou même de présenter tout simplement la ville et tout ce qu'on peut faire ici. Alors, il me semble qu'ils vont s'organiser. Pardon, je t'ai coupé. Ah non, moi, je voulais juste dire que ça t'est gêné. Tout est incroyable. Moi, je suis partie, voilà. Je dis une petite phrase sur ma vie personnelle. Je te laisse continuer. Vas-y, je t'en fiche. J'étais en région, c'est au Canada. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'au début, tu arrives dans un environnement où tu ne connais personne ou une ou deux personnes. Et je trouve ça un réel plus d'avoir ce genre de codes. Parce qu'au début, tu te sens quand même assez seule. Et ce n'est pas si facile d'aller, de découvrir c'est quoi les coutumes, entre guillemets, locales, les choses que les gens ici font. Et donc, je trouve ça vraiment, je trouve ça très, très précieux, vraiment. Oui, je trouve aussi, vraiment, c'est un peu la spécificité de Louvain-la-Neuve. Je trouve que c'est vraiment cet accueil pour les étudiants étrangers Erasmus. Et du coup, je ne sais pas si on vous revient par rapport à ça. Certaines fois, on vous parle de l'accueil belge, de comment on accueille bien les Erasmus. Je ne sais pas si c'est des anecdotes là-dessus, des retours souvent là-dessus. Et peut-être comment toi, Louis, du coup, tu le vis. Oui, c'est vrai. Oui ou non, c'est un cliché ou pas un cliché. C'est vrai que moi, je trouve que, surtout que Louvain-la-Neuve, c'est une ville qui est tellement particulière. Et on ne peut se sentir qu'accueilli en tant qu'étudiant ici. On arrive dans une ville où vraiment tout le monde est là pour passer un super moment, que ce soit pendant les périodes, du coup, de travail où tout le monde est bien sérieux ou inversement pendant les périodes où tout le monde fait la fête qui est tout le temps. On ne va pas se mentir. Et c'est vrai que d'avoir en plus le côté Erasmus qui vient et qui nous intègre là-dedans vraiment. Et ensuite, une fois qu'on est dedans, on se fait notre bain, on découvre encore d'autres gens. C'est super précieux. Et c'est vrai qu'ici, on se sent super accueillis avec tous les étudiants autour. Oui, et ce qui est drôle aussi, c'est qu'on pose souvent la question aux Erasmus. Alors, pourquoi Louvain-la-Neuve est votre choix d'Erasmus ? Et souvent, ce n'est pas leur premier choix du tout. Ça peut être même leur dernier choix. Parce que forcément, la Belgique, ça ne donne peut-être pas trop envie. Mais quand ils repartent de Louvain-Neuve, ils disent qu'ils ont passé un Erasmus hyper incroyable. Et ils disent aussi souvent qu'on a vraiment contribué à ça. Et donc, ça fait vraiment chaud au cœur. Oui, ça va faire tellement plaisir. C'est ça, parce qu'on se démène quand même énormément. Surtout à la Wake Home Week qui en est zéro. Du coup, on sacrifie quand même nos vacances pour eux. C'est incroyable. Et donc, non, ça se passe super bien. C'est très drôle. Ou alors, il y en a qui viennent parce qu'ils ont entendu des potes à eux, qu'ils étaient venus. Et c'est ça. Et donc, c'est très drôle. Alors, il me semble que vous organisez deux activités autour d'une activité que j'aime beaucoup, qui est manger. Si vous voulez nous parler un petit peu de l'international, j'ai vraiment un accent anglais tout pourri. L'international diner. Et le surprise diner. Effectivement, c'est deux événements. Donc, le international dinner, c'est un dîner où on va proposer aux Erasmus de cuisiner des plats locaux de leur pays d'origine. Et ensuite, du coup, n'importe qui, dans la limite de place disponible, peut venir, que ce soit des étudiants belges ou des étudiants Erasmus, pour découvrir un peu toutes ces cultures et échanger un repas assez exceptionnel où on mange vraiment des plats de partout dans le monde. Nous aussi, en tant que moi français, mais sinon, les Belges, on cuisine des plats d'ici. Et ça permet juste d'être un moment d'échange génial. Parce que ça marche toujours, les échanges autour de la nourriture. Ça rapproche la nourriture, oui. La nourriture rapproche. C'est ça, c'est super. Et donc, ça, c'est un événement où tout le monde mange ensemble dans une grande salle. Et à côté de ça, il y a le Surprise Dinner, où ce qui est un peu différent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux gens de s'inscrire sur un Google Form. Et ensuite, on les met par groupe de 4, 5, 6, où ils préparent un dîner entre eux. Ils s'organisent entre eux pour faire, il y en a un qui fait un plat, un dessert, etc. Ils se retrouvent, du coup, et là, on essaie beaucoup de mélanger, encore une fois, belges et internationaux. Encore une fois, autour de plats qui peuvent être des plats typiques ou alors des plats normaux. Donc, c'est deux événements autour de la bouffe qui permettent d'échanger. C'est vraiment trop chouette. Et par hasard, ces événements arrivent bientôt ? Ces deux événements-là sont déjà passés pour le Q1. Le Surprise Dinner était hier. Ah, parce qu'il y a passé, du coup ? Oui, ça se passe super bien à chaque fois. On en a fait deux scadrilles et les Erasmus adorent, les Belges aussi qui ont participé adorent. Ils sont demandeurs, quand même, de ces événements-là. Malheureusement, le International Day, on ne le fait qu'une fois par an, parce que c'est quand même une grosse horégale. Oui, oui, j'imagine. Et le Surprise Dinner, parce que c'est plus petit, on le fait aux deux quadrilles. Donc, vous pouvez participer au prochain. Mais franchement, c'est trop cool. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça peut être trop bien. Bon, du coup, on va faire... Je vais vous poser une petite dernière question, parce que ça, ça m'intéresse aussi. Mais après, on laisse le studio à Pierre, c'est promis. Donc, il y a, il me semble, aussi la Country Presentation, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et donc là, je trouve ça trop génial, parce que du coup, ça permet à tout le monde de découvrir d'autres cultures en restant le voile à l'oeuvre. Donc voilà, je vous en prie, allez-y, parlez-nous-en. Du coup, durant cet événement, on demande du coup aussi à Deserasmus, s'ils sont partants, de présenter leur pays en des petites présentations de 15 minutes. Et cette année, on a refait sous un autre format, qui est différent des années précédentes. Donc, en gros, on avait genre 3-4 présentations ensemble. Et après cette présentation, en fait, c'est très drôle pour ces présentations, parce qu'ils adorent présenter leur pays de manière un peu drôle, parfois. Ils font des petits jeux aussi, pendant les présentations. C'est super intéressant. Et à la fin de ces présentations, il y a des stands. Pour les arrêtements, c'est un peu plus timide de parler devant un groupe de 60 personnes, parce que ça ramène beaucoup de gens devant cette année. Oui, oui, c'est vrai que ça peut être impressionnant. Et donc, il y a plein de petits stands partout, où les gens peuvent tourner, aller discuter avec les gens, faire des partages d'expériences aussi. Et cette année, on a demandé à une régionale, donc on a demandé à la Moucronoise de venir. Comme ça, c'était aussi un échange. Enfin, c'était donnant-donnant, quoi. On pouvait apprendre des Erasmus, mais comme ça, les Erasmus pouvaient apprendre des Belges aussi, du folklore belge, etc. Et ils ont vraiment aimé, c'était super chouette. Il y a un nouveau truc aussi qu'on a eu pendant cette Country Presentation, qui est tout nouveau de cette année, c'est qu'on a eu un autre stand pour des étudiants belges qui voulaient partir en Erasmus, qui est un peu ce temps de pré-part en Erasmus, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut contacter à l'université. Ah, c'est super intéressant, ça. Parmi ceux qui étaient venus, qui avaient comme objectif de partir en Erasmus, et aussi, tout simplement, d'échanger avec tous les Erasmus qui sont présents, leur demander quelles étaient les démarches que nous, on a suivies pour faire notre Erasmus. C'est ça. Et aussi, si la salle nous permet de le faire, on demande aux Erasmus de cuisiner aussi un petit truc de chez vous. Comme ça, encore une fois... En fait, c'est quand même à tous cuisiner. Non, mais c'est parce qu'ils adorent montrer leur plat et tout. C'est trop chouette. Et c'est vrai qu'au moins, je trouve qu'autour de ce genre de plat, ça rapproche. Et ça fait partie de la culture, donc c'est tout. Oui, oui. Également. Évidemment. Bon, mais voilà, en tout cas, je voulais vous dire un énorme merci d'être venu nous témoigner tous à la radio. Merci beaucoup, c'était trop chouette. Merci beaucoup. On n'hésite pas d'ailleurs à rappeler à tous nos auditeurs que s'ils veulent suivre les activités du Code Erasmus ou le Code Erasmus en tant que tel, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook et sur Instagram. Voilà, au nom de Code Erasmus. Voilà, tout simplement. Exactement. Aussi facile qu'il serait ça. Et merci aussi à Alice, évidemment, pour son interview. Avec plaisir. C'était un plaisir de vous écouter, vraiment. Merci. Et on va tout de suite s'enchaîner avec une petite musique de Boulevard des Airs qui s'appelle « Allez, reste ». À tout de suite.